bon bah allez c'est parti on continue d'intégrer les caissons dans le bateau donc pour ça va falloir découper des trous les caissons on les a fini en fibres et en résine avec un support contre plaqué si vous l'avez pas vu on l'a fait dans l'ancienne vidéo et puis c'est parti on va on va faire le tracé et on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour faire tenir les caissons le temps que je mette la fibre et la résine, je vais passer des petites équerres sur les bords. Je vais en placer 4 que j'enlèverai et ensuite je ferai la partie de la résine à la place des équerres. Allez c'est parti ! Alors comme vous pouvez voir juste là, il y a quelques petits défauts de résine. Je vais en placer une réparation quelconque ou je ne sais pas quoi de l'ancien propriétaire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va limer tout ça, on va poncer tout ça pour être sûr que comment on va faire la jonction entre le bois et la résine avec de la fibre et de la résine. On ne soit pas emmerdé avec des débavures, des défauts partout. Petite astuce du jour, quand vous voulez faire un arrondi, vous prenez un petit bout de tuyau, du papier de verre, hop, vous mettez l'un sur l'autre. Bon voilà, le premier caisson est installé, prêt à fibrer. Je m'occupe du deuxième et puis on va voir pour la fibre. Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Aujourd'hui on va fibrer les caissons pour les fixer au bateau directement. Donc comme d'habitude, de la résine, de la fibre, exactement le même procédé que pour les caissons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en fiche. On va faire exactement la même chose, juste pour souder le caisson en bois au bateau en résine directement. Seule différence, ça va être qu'on va bien nettoyer toute la partie du bateau qui va accueillir de la nouvelle résine. On va la nettoyer à la cétone, bien dégraisser pour ne pas qu'il y ait de problèmes d'adhérence ou quoi que ce soit. On va tout bien dégraisser et bien nettoyer à la cétone et puis après c'est exactement le même procédé que juste avant. Allez c'est parti ! Musique Musique Voilà, ça y est, j'ai fait la résine sur les deux bords. Musique Musique Bon, Alexis a passé la première couche extérieure de résine pour éviter que ça imprègne au moment où on fait la première couche de résine et de fibres sur le tableau arrière du côté extérieur. Côté intérieur, on a fini les deux couches, elles sont sèches, donc on va bientôt pouvoir poser le tableau arrière. Avant ça, je vais mettre un bon petit coup de ponçage pour enlever tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir pour que ce soit bien lisse, pour ne pas avoir de problème au moment du résinage et du débullage surtout. Allez, un petit coup de ponceuse et ça, ce sera parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bon allez, on va poser le tableau arrière qu'on a fini de résiner etc Donc on va le mettre en place, on va faire un petit peu de résine pour faire toute la bordure Pour le coller un petit peu à la coque déjà existante On va le visser, on va tout faire pour le mettre en place Avant de faire un résinage complet pour faire toute l'étanchéité etc Voilà, allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 On va le mettre en place Voilà, ça y est, on a fini de visser tout le tableau Avec un petit peu de résine en pour être sûr que ça colle un petit peu, qu'il y ait une petite adhérence Bon c'est pas ça qui va faire toute l'adhérence mais voilà Donc le tableau arrière est bien fixé Maintenant il va falloir attendre que ça sèche, faire un petit coup de mastic pour faire des bords bien mardi et bien propre Et ensuite résiner sur toute la partie D'ici à là Tout le tableau arrière résiné et fibré Et ensuite gel coat Il y a les réparations encore qu'on n'a pas attaqué Là, là, sur cette partie Et puis petit à petit ça prend forme Voilà Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir